Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Il serait poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Les derniers développements dans cette affaire à suivre dans ce journal. La courbe des infections est loin de s'aplatir. 83 Covid-19 sont enregistrées aujourd'hui. 4 personnes ont succombé dans la journée de dimanche. 64, c'est le nouveau bilan de décès au Sénégal. Nous ferons le point sur la situation épidémiologique. La solidarité ultime bouclier, pilier dans le diolof. Face à la crise et ses corollaires, les femmes s'inventent un concept appelé bocater. L'idée est d'acheter une bête et de se partager la viande entre familles. Vous allez le voir, les femmes du diolof ont de la suite dans les idées. Mais d'abord, cette triste nouvelle qui frappe nos djambars. La dire pas en réforme que deux militaires sont décédés suite à l'explosion d'une mine en Casamance. L'accident a lieu entre Diagnon et Mbissine. Deux autres soldats sont grièvement blessés dans le même accident. Les faits se sont déroulés aujourd'hui à la mi-journée. Boubacar Diassi. Le véhicule militaire a sauté sur une mine anti-charses 15 juin à 14h17 entre les villages de Diagnon et de Mbissine. Rapporte un communiqué de la DIPA rendu public aujourd'hui. Deux militaires y ont perdu la vie. Deux autres sont grièvement blessés. Selon toujours le communiqué de presse de l'armée. Les corps des deux victimes et les blessés sont évacués à Ziegenchor. précise le communiqué qui ajoute que les familles des victimes sont tenues informées promettant qu'elles bénéficieront du soutien qui s'y est, notamment au plan psychologique. La semaine dernière, un autre accident par mine anti-chars a eu lieu dans le nord-signan, plus précisément à Lefeu, faisant des blessés dans les rangs de l'armée. Mais malgré celui de Mbissine, l'armée a promis de poursuivre les opérations d'accompagnement du retour des populations, car c'est dans ce cadre qu'elle a enregistré les deux décès d'aujourd'hui. Merci Boubacar. Et venons-en maintenant au procès Lamine Diak qui se déroule toujours à Paris. Jusqu'au 18 juin, l'ex-président de l'I2AF a répondu aux questions des juges sur le volet abus de confiance entre réponses évasives et des longs silences. Cette journée a été particulièrement éprouvante pour Lamine Diak. Cher Sido Silla. Après-midi, difficile pour Lamine Diak lors de son audition sur le dossier d'abus de confiance. C'est la présidente qui ouvre naturellement les hostilités. Masata Diak avait annoncé son retrait et pourtant vous lui avez demandé de suivre la résiliation du contrat avec la société indienne Nirvar Lifestyle. Pire, Masata Diak n'a pas versé la part de l'I2AF dans le contrat avec la société indienne en dépit des réclamations du secrétaire général de la fédération. La présidente enchaîne pourquoi Masata Diak qui est payé par l'I2AF comme consultant peut-il en même temps être rémunéré lors des contrats signés avec les sponsors ? Cette question est d'autant plus incompréhensible selon la juge que Lamine Diak a dit que son objectif était de sauver les finances de l'I2AF. L'ancien président cherche ses mots, parfois donne l'impression d'avoir des trous de mémoire, puis certes des réponses évasives. Mais la présidente insiste, Lamine Diak finit par lâcher. Dans ce cas-là, ça pose problème. L'avocat de l'I2AF enchaîne. Pourquoi avez-vous signé des contrats alors que vous étiez en fin de mandat ? Vous l'avez fait pour permettre à votre fils de se faire encore de l'argent sur le dos de la fédération ? Lamine Diak répond que la signature avait été faite avec l'accord des responsables de l'I2AF. L'avocat de révéler que papa Masata Diak a perçu près de 20 millions de dollars sur les deux contrats entre l'I2AF et la banque russe VTB et 475 000 dollars sur le contrat avec la société indienne. En plus, poursuit l'avocat, dans une série de mails, Masata vous préparez une lettre dont l'objectif était que vous rencontriez Poutine afin qu'il vous aide à signer un contrat de sponsoring avec la société Alrosa. « C'est du délire », lui répond Lamine Diak. « Arrêtez de me parler des ruisseurs, c'est ridicule, tempête le prévenu. Je n'ai jamais tendu la main, je me suis toujours arrangé pour que les gens aient besoin de moi. Je suis un homme libre. » Lamine Diak n'est pas au bout de sa peine car c'est au tour du procureur de la République d'enchaîner les questions. « Est-ce que vous recevez de l'argent de votre fils ? » « Je reçois de l'argent de tous mes enfants, lui répond-il. En quatre années, papa Masata Diak ou ses sociétés vous ont versé 625 000 euros. Est-ce que vous voulez dire que c'est ma cote-part de l'argent détourné ? » Demande précipitement Lamine Diak au procureur avant de répondre à sa question. Je suis déconnecté, je suis là depuis cinq ans. Je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond. Si j'étais chez moi, je vous aurais donné des explications. Depuis procès en appel du leader de Ramdan dans l'affaire des faux billets, le procureur a requis une peine d'emprisonnement de cinq ans assortie d'une amende de 10 millions de francs CFA contre John Seck et son acolyte Alaï Ditté. Le délibéré est prévu lundi prochain, le 22 juin. Toujours dans le chapitre judiciaire, convoqué ce lundi par la section de recherche de la gendarmerie, le journaliste Cheikh Yerim Seck en garde à vue à la gendarmerie de FEDERB. Selon son avocat, toutes les questions posées aux journalistes à la brigade sont liées à l'affaire Bati Plus. Et les récentes affirmations de Cheikh Yerim Seck, nous y reviendrons dans nos prochaines auditions. Le syndicat des travailleurs de la justice se félicite du respect du mot d'ordre de grève. Le mouvement d'humeur va durer, vous le savez, 72 heures. Les syndicalistes invitent le ministre à respecter les engagements du gouvernement. Cette grève est une réussite totale. Le ministère de la justice s'est trompé en misant sur certains clivages supposés exister entre nous. Mais je vous le disais, il va trouver les travailleurs de la justice debout comme un seul homme pour défendre leur dignité et leurs intérêts matériels et moraux. Ça fait 14 mois que maître Malik Sall est nommé garde des Sceaux. 14 mois durant lesquels il nous a inscrits dans une inertie qui est en train de nous faire subir un préjudice incommensurable. Nous lui demandons trois choses seulement. Mettre en oeuvre le protocole d'accord que le gouvernement avait signé le 17 octobre 2018 avec l'onction du président de la République. Mais quelle est la difficulté à faire publier des décrets ? On lui demande aussi d'organiser des formations pour le reclassement des travailleurs de la justice dans des hiérarchies supérieures. Je le répète et je le réitère. Cette grève est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça ne se justifiait pas. Mais maître Malik Sall, le problème est qu'il est entouré par des faucons qui ont un esprit retort allant dans le sens de torpiller tout ce que les travailleurs de la justice ont engrangé comme avancé. Et puis, venons-en maintenant à la situation épidémiologique. Je vous le disais en titre, la courbe des infections est loin de s'aplatir. 83 Covid-plus sont enregistrés aujourd'hui. 4 décès ont été enregistrés ce dimanche. Ce qui rapporte le nombre à 64 de décès liés à la Covid-19. Pas d'eau ni de matériel suffisant au centre de santé secondaire de Kermam Elaj Baranyeghen. Le centre est renouvellement construit, mais les populations et le comité de développement sanitaire du centre signalent déjà des manquements. Cheikh Anta Diopse, il attire. A Kermam Elaj Baranyeghen, ardent foyer religieux, est construit un imposant immeuble qui sert de centre de santé secondaire, un bijou moderne qui malheureusement souffre d'un sérieux problème d'équipement. Le docteur est là, il ne me laisserait pas mentir. Tout manque ici. Je veux dire que le minimum nécessaire, le béaba, même l'eau, pose problème à ce centre-là. Et ce n'est pas normal. Les fils de Tchèche doivent venir aider le docteur et le personnel de santé. Parce que ça, c'est un bijou. Et je lance un appel à toutes les autorités et à tous les fils de Tchèche de venir apporter des moyens pour ce centre de santé. Mais j'avoue que j'ai été quand même déçu. Déçu parce que les autorités qui habitent Kermam Elaj n'ont encore rien fait pour le poste. Le médecin-chef du centre de santé secondaire est revenu sur le déficit de matériel et déploie aussi l'absence de fréquentation de la structure sanitaire par les populations du fait de la méchante pandémie du coronavirus, ce qui a fortement impacté le fonctionnement correct du centre de santé. Parce que le matériel, vraiment, c'est un problème. On a une salle dentaire, on a une salle ophtalmo, mais ce n'est pas équipé. Donc c'est le matériel qui pose problème. On a aussi un mini-labo, là aussi il n'y a aucun matériel là-bas. Et vraiment, on est là pour la population. Donc si on avait tous les mois, vraiment, ça allait nous faciliter notre travail. C'est dans le cadre de la réponse contre la Covid-19 qu'un généreux donateur Abdelhaifal a offert des kits sanitaires au centre de santé de Kermam Elaj Ndiéguen. Merci, chère Ranta. Et pour conjurer le coronavirus, une cérémonie de libation a été organisée ce lundi à la plage de Yof. Cérémonie organisée par les dignitaires libous. Voyons ce reportage de Mambiram Diouf et Yusseh Barou. Il oublie à des règles comme le veut la tradition dans ce village libou. Le rutuel sous plusieurs phases dont certaines gardées jalousement ne peuvent être révélées au grand public. Immolation de beaux-chèvres entre autres pour accomplir le sacrifice qui n'est pas périodique et conjurer ainsi de mauvais sort. Il y a du lait cueillé en offrande. Il y a des boules de mille en offrande. Il y a du bétail, tué, découpé, partagé en offrande. Il y a également certains qui sont là, d'autres sont partis en mer. Parce que la paix également a un endroit, elle est là-bas dans la mer. C'est la raison pour laquelle nous disons que comme nous nous habitons avec des personnes que nous voyons, nous avons également des compagnons invisibles qui existent. On dit à chaque part sa chose à elle. On l'a fait jusqu'au moment où Mouryoub est maire de Dakar, président de la communauté urbaine de Dakar, étant un natif d'Aïeuf, un fils libou, dakarois, capvergien, sénégalais, républicain. En ce moment-là, il y avait quoi ? En ce moment, il y avait une espiale de fièvre flottante. Avec l'avènement d'Abdoulaye Djoufsar, la tête du ministère de la Santé, coïncidant avec la pandémie de Covid-19, dans ce vaste élan national de soutien face au coronavirus, ce rutuel n'est pas à négliger. Car peut beaucoup apporter, soutient-il. Nous sommes installés ici en 1548, là où nous sommes. Après avoir séjourné là-bas à la pâte d'Oie, à Polémoukhech, de 1432 à 1548. Et nous sommes habitués qu'en cas de situation de ce genre, c'est que la peste, la fièvre jaune, ces multiples maladies qui traversent le pays souvent, on se regroupe plus la médecine occidentale, formulée des prières. La sensibilisation toujours de mise, le vieux Niagas semble de prodiguer ses conseils. Le corps de cet objet, l'espace orienté, éviter le regroupement et attroupement, et obéir exclusivement aux instructions données par ses médecins. De façon exceptionnelle, se réalise ce rutiel sur cette plage de Yof pour bouter le coronavirus. Face à la flambée de la Covid-19, sommes-nous en face d'un relâchement généralisé. Les images parlent d'elles-mêmes, des plages qui refusent du monde les après-midi, et le port du masque qui est presque banalisé par les Sénégalais. C'est le commentaire de Yvoudjouf. Les spécialistes de la santé ne cessent de le répéter. Attention, le coronavirus est toujours là. Même si les restrictions sont assouplies, elles restent toujours en vigueur. Le risque de propagation est toujours là. Le nombre de contacts qui se produit lorsque nous commençons à nous détendre peut augmenter à tout moment. On tend vers un relâchement, déplacement, balades, manifestations et autres rencontres. Le message qui demande à tout le monde de rester chez soi est vite oublié. Et pourtant, les chiffres sont lents et d'être rassurants. À ce jour, le bilan peine à être positif, avec 83 cas contrôlés et qui portent tous le virus. Les cas communautaires s'installent d'office dans plusieurs communes du pays. Au service de réanimation, les lits destinés aux patients Covid sont toujours occupés. 22 cas graves sont surveillés par le personnel soignant. Le nombre de patients hospitalisés continue d'augmenter malgré un bon ratio de personnes guéries. Le Sénégal a dépassé la barre de 60 morts liées au coronavirus. Avec l'assouplissement des mesures pour faire face à la pandémie, il y a un relâchement, un retour aux vieilles habitudes. Que faire encore pour arriver à une prise de conscience collective que le virus est encore là ? Le port de masques est obligatoire, même si de qu'on oublie cet outil précieux. De même, face à l'affluence sur les plages pour faire du sport ou prendre de l'air, inquiète plus d'un. Le message des spécialistes est toujours d'actualité. Ne pas baisser la garde et s'assurer d'abord que le virus est sous contrôle. À ce moment, le quotidien a vite rattrapé la prévention. On se pose encore des questions. Pourquoi n'avez-vous pas de masques ? Pourquoi ces rassemblements, ces salutations et autres accolades ? Du coup, la distanciation physique ou sociale est caduque. Colère du collectif diaspora agneau-langue, ils en veulent à la compagnie Air Sénégal. Les membres du collectif jugent exorbitant les billets retour vers l'Europe. Billets qui seraient fixés entre 1250 et 1350 euros. Ils ont tenu un sit-in devant le siège de Air Sénégal. Air Sénégal a ruiné la moitié des familles de la diaspora. Dans le sens qu'avec des prix inadmissibles, Air Sénégal a organisé ses vols. Derrière tout cela, il y a un raboteur, un simple Sénégalais, un simple citoyen qui a encaissé 360 millions de francs CFA sur le dos des immigrés. C'est le scandale du siècle. Alors les billets, M. Samb, comme on le dit à Sannes, le commercial avait déclaré, avait dit que les billets coûtaient 1000 euros. Or que ce n'est pas vrai, c'est faux. On a vendu les billets à 1250 euros, à 1350 euros, à 1500 euros. Donc une part du gâteau, c'est le raboteur qui s'empare et l'autre part revenait à Air Sénégal. Mais on a des propositions pour des compagnies privées. C'est Air Sénégal qui n'est pas d'accord. On a des propositions. Les travailleurs ont perdu 80% de leur poste de travail. Maintenant, il ne nous reste que 20%, mais on doit sauver ce 20%-là. On a des malades qui font partie de la diaspora, qui doivent retourner, se soigner. Et pour le moment, pas de réaction de la compagnie. Après un énième accident dans la localité de Sannes, avec deux morts, 16 blessés, dont trois graves, le député de Malem-Odard est très, très en colère. Aline Dao remet sur la table une vieille doléance des populations, à savoir l'érection de Dodane sur la route, pour amener les conducteurs à ralentir et éviter ainsi ces accidents fréquents. Nous retrouvons Malem-Odard, Omar Ndiaye et Boubacar Falbop. C'est la consternation à Sannes, voire dans toute la région de Kafrine, après l'accident spectaculaire qui a coûté la vie à deux personnes, dont l'agent au maire de la localité est fait au moins 16 blessés. Ici, au niveau du service d'accueil des urgences de l'hôpital de Kafrine, on a reçu 16 victimes, dont trois graves et deux corps sans vie. Les deux corps sans vie sont actuellement à la mort. Heureusement, on a pu les maîtriser. À ce jour, ils sont tous stables. Toutes les victimes sont stables actuellement et peuvent sortir. Il reste juste à prendre certains médicaments, comme le SAT et VAT, qui manquent parce que l'hôpital n'en dispose pas. Selon le directeur de l'hôpital, l'état des patients est stable et ils pourraient tous regagner leur domicile aujourd'hui. Ils ont été stabilisés et ils sont tirés d'affaires. Donc, ils peuvent sortir. Sannes est environ une localité où les accidents sont assez fréquents, d'où le cier des populations d'avoir des ralentisseurs dans la zone. Le BIS a heurté un poteur électrique privant du coup. le département de Malimpodar, Kungel et Kupontoum d'électricité. Merci Omar. Parlons maintenant de la gestion du littoral. Le premier adjoint au maire de Iof donne un satisfait site à sa commune. Selon Abdoulaye Narmeng, la question de la mauvaise gestion ne se pose pas à Iof. À Iof, on n'a pas ce problème. Parce que si vous voyez, tous ceux qui sont au bord de la place, c'est le village traditionnel. Et que donc là, vous avez les maisons, c'est déjà la limite. Et que là, je pense que ce littoral-là sera préservé par la mairie, sera préservé aussi par les populations d'Iof. Vous avez vu, pendant l'été, on aménage des terrains de foot qui sont là, tout au long de la part, pour permettre aux jeunes d'avoir des sites d'entraînement et tout. Et que pour le bras d'Iof, je pense qu'au niveau d'Iof, on n'a pas ce problème. Je pense qu'un dossier qui est à la mairie pendant 23-28 jours doit faire dans un premier temps l'objet, s'il y a un problème de rejet, retourner au niveau de l'urbanisme pour qu'il voit. Mais si le maire refuse de signer, parce qu'il y a des situations politiques et tout ça, je pense que le président a pris un bon décret. Et puis allons maintenant à Kaulak. La Descosse ordonne l'arrêt des chantiers d'un air de jeu de Sérinboup, au cœur de ville de Kaulak. Les partisans de l'homme d'affaires accusent la mairie de Kaulak. Il s'agit d'un projet de construction d'air de jeu de foot. Le mur était déjà en élévation et le gazon synthétique en train d'être posé. Mais les chantiers sont bloqués pour le moment. Voyons tout cela avec le porte-parole Pape Simaha avec notre équipe à Kaulak. On ne peut pas concevoir que M. Moup a un projet pour créer un air de jeu dans l'enceinte du cœur de ville de Kaulak. Il a tous ses documents avec ses techniciens. Mais au moment où ils ont commencé à installer leur tapis, c'est là que des agents de la mairie sont venus pour dire aux travailleurs d'arrêter immédiatement. Ces travailleurs qui étaient là, ils ont dit « mais présentez-vous ». Ils ont refusé de se présenter. Après, ils sont partis. Sans notification. Sans notification. Comment une commune peut fonctionner comme ça ? Dans un état sérieux, dans une commune qui fonctionne très bien, pour arrêter des travaux, il faut notifier à la personne. C'est déplorable ce qui se passe dans la mairie de Kaulak. C'est 30 minutes après que la Descosse est venue. Quand ils sont venus, ils ont demandé, donc je pense que c'est le directeur et ses collaborateurs, les gens n'ont qu'à arrêter ces travaux. C'est après le directeur du cœur de ville, en l'occurrence Moussem Baingom, a délégué son directeur technique. Lui, il est allé pour rencontrer le directeur, mais en vain. Réaction de la mairie. Selon Cherndao, le chargé de communication, les travaux ont été arrêtés pour défaut d'autorisation de construire. Nous l'écoutons avec notre équipe à Kaulak. Pour corriger, peut-être qu'ils ne le maîtrisent pas les textes. C'est la Descosse qui est chargée de arrêter les travaux qui n'ont pas de permis de construire. Ça, pour les corriger, peut-être qu'ils ne le maîtrisent pas les textes. La commune de Kaulak n'a pas ce pouvoir. C'est la Descosse qui dépend directement de la présidence car les travaux. J'ai lu l'arrêté de la Descosse. Ils l'ont publié. La Descosse a arrêté les sentiers pour cause d'autorisation de construire. Mais pour aller plus loin, ils n'ont même pas déposé de demande d'autorisation de construire. Donc, s'ils ont des comptes ailleurs, il ne faut que les demandent à la Descosse. Ils n'ont qu'à fournir les documents que la Descosse les demande. C'est-à-dire, l'autorisation de construire, nous sommes dans un état de droit. Le cœur de ville se trouve dans la commune de Kaulak. Quand il veut construire, les textes sont clairs et précis. Parlons des perturbations de l'eau à Dakar, pénurie d'eau dans la capitale sénégalaise. Le directeur des territoires et des opérations de Seine-Eau s'explique. Selon lui, cette période de chaleur, c'est la période, la situation est expliquée par la forte demande en cette période de chaleur. D'ici la fin de l'année, la situation reviendra à la normale. Écoutons Djiribah avec Cher Diop. Ces coupures d'eau, comme vous le dites, sont réelles. Et elles surviennent au moment où les températures, comme vous le voyez, sont en train de se relever. Ce qui correspond donc à une période de pointe dans la distribution d'eau. C'est une période où la demande augmente de façon assez conséquente. ici, presque entre 20 et 30 % d'augmentation d'eau demande, rien que par le fait de l'élevation de la température. Mais c'est certainement en cette année, de façon contextuelle, que nous sommes au début du déconfinement et beaucoup d'activités sont en train de reprendre. Donc ça a déstabilisé un peu le système de distribution. Et si on en est arrivé là, c'est parce que nous sommes encore dans une phase de maîtrise de la demande en eau et surtout de mise en place d'une capacité de production à même de satisfaire durablement cette demande. Nous sommes presque en voie de gagner ce combat. Et je pense que nous sommes en train de vivre la dernière ligne droite qui nous sépare de l'arrivée des grandes infrastructures structurantes qui vont régler définitivement le problème de ces manques d'eau à Dakar. Ces infrastructures, parmi lesquelles l'usine de Kermomarsal 3, je pense, est aujourd'hui prévue pour la fin de cette année. Nous sommes donc sur la dernière ligne droite. La retraite à 65 ans, le secrétaire général de la CNTS FC approuve tout en émettant des réserves, notamment concernant la pénibilité. Tous les métiers ne doivent pas être logés à cette même enseigne. Selon lui, partir à 65 ans, la décision est aussi impopulaire chez les jeunes diplômés sans emploi. Pape Farining et Amadouba. Le rallongement de l'âge de la retraite à 65 ans pour certaines professions est une décision salutaire. C'est dimoyer la conviction du secrétaire général de la CNTS FC. Toutefois, cher Diop, ne va pas de discrimination dans le choix des professions ciblées. Nous pensons que c'est une très bonne chose d'allonger la retraite de certaines professions. Mais nous y voyons déjà une difficulté, celle qui consiste à restreindre cette décision au seul corps des médecins. Nous pensons qu'à côté du corps des médecins, il y a un corps pour qui l'exposé des motifs les concerne entièrement et totalement et à tout point de vue. Il s'agit des inspecteurs de l'enseignement. Les inspecteurs de l'enseignement, je crois, doivent être concernés par cette mesure à tout point de vue. d'abord les critères de recrutement pour accéder à ce corps de contrôle. Ce membre de l'association des diplômés sans emploi prend le contre-pied du syndicaliste. À la place de ce décret, il souhaite un recrutement massif dans ces milieux de jeunes en quête d'emploi. Au moment où nous sommes, au lieu de se battre dans le cadre de résorber ce problème d'emploi, on préfère relever l'âge de la retraite. Encore maintenir des personnes de 3e âge à l'emploi alors que les jeunes sont là. Ceux qui ont une force, au moins pensé, à ceux qui n'ont pas encore de l'emploi, ceux qui ont leur diplôme qui attendent d'être employés. Au moment où les centrales syndicales réclament une généralisation de l'augmentation de l'âge à la retraite, le secrétaire général de la Synthèse FC se bat pour une retraite plus décente des travailleurs. En Europe, tous les travailleurs occidentaux se battent pour réduire la durée de la carrière. Mais chez nous, on se bat pour allonger la carrière. Donc, le problème, le véritable problème, c'est de se battre pour qu'il y ait une bonne protection sociale. Avoir une pension de retraite décente et une couverture, une protection sociale, une couverture médicale et une protection sociale intégrale. Si on avait une pension de retraite décente, on n'aurait pas demandé à allonger notre carrière. Mais ici, aller à la retraite, c'est similaire de souffrance et de mort. Nos interlocuteurs estiment que la généralisation de l'âge de la retraite ne doit pas être une fixation, mais plutôt revoir les conditions des travailleurs et le recrutement des jeunes dans la fonction publique. Alors maintenant, dans le diolof, où les femmes ont comme ultime pillé la solidarité face à la crise et ses coloraires, les femmes s'inventent un concept appelé « bocate ». Le poisson, elle n'y pense pas parce qu'il est très, très cher en ce moment. L'idée est d'acheter une bête et de se partager la viande entre familles. Voyons ce reportage de Mohamedou Moussa Fandiaï et Omar Ka. Toir régaler sa famille de mes copiers avec une bourse de prolétaires, voici le dilemme auquel sont confrontées les femmes du diolof. Pour s'en tirer à bon compte, les ménages font recours à une astuce appelée « bocate ». Le bocate n'est rien d'autre qu'un groupe de personnes, qu'ils soient femmes ou hommes, achètent un aliment de boucherie qu'ils tuent et se partagent la viande sans l'utilisation d'une balance. Pour faire face à la rareté du poisson, le forail des petits ruminants est pris d'assaut par les femmes. Je suis ici pour le fameux bocate. Comprenez, le partage. Le marché n'est pas bien approvisionné ces derniers temps, surtout en termes de poissons. Du coup, cette astuce nous aide beaucoup. Tala Babou, un boucher qui s'active dans ce fameux partage appelé « bocate », dévoile les avantages de la cotisation faite par les femmes pour s'approvisionner en viande. Nous avions l'habitude de rassembler les femmes ici, mais plus maintenant. Nous les devançons au forail, nous achetons les bêtes et à leur arrivée, elles vont faire leur choix. Libre à elles de voir si elles vont partager entre deux ou trois personnes. Nous en achetons pour toutes les bourses. Il y en a à partir de 13 000, il y en a à 15 000 et même à 20 000 francs. Elles peuvent faire le partage entre deux, couper la moitié, ou bien se partager entre trois personnes. Au niveau de l'abattoir, nous payons également, raison pour laquelle si la bête devait coûter 13 000, nous fixons le prix à 15 000, voire 17 000. 15 000, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, comme 17 000. Dans les abattoirs de Daradjolof, l'abattage des animaux se fait dans les règles d'hygiène. Gare à ceux qui s'adonnent à l'abattage clandestin, des sanctions sont prévues. Une fois achetées au marché, est obligatoirement amenées aux abattoirs pour le contrôle sanitaire de salubrité. Là aussi, il y a deux infections. Il y a l'infection antémortem et l'infection post-mortem. Si toutefois, la viande qui ne porte pas de tampon, signifie que la viande n'est pas passée aux abattoirs. Donc, considérée comme un abattage clandestin qui s'adonne à l'abattage pour subir des sanctions prévues par la loi. On peut même faire le retrait de la carte du boucher, voir la sanction, on peut la sanctionner d'interdiction de l'abattage pendant un certain temps. Merci, Maud Moustapha. L'info continue dans ce soir d'info. C'est à vous, Aram Touré, vous recevez Moubaraglo. Merci bien, Shérif Diop, c'est le directeur général du bureau. Sous-titrage Société Radio-Canada